Abraham Yacoubou. Ne se glorifie pas encore. Préface, l'expérience de mort du pasteur Abraham Yacoubou. C'est l'un des témoignages qui a choqué le monde en raison de son épreuve déchirante dévoilée par le pasteur Abraham Yacoubou de l'état de Kogi, issu d'un groupe musulman, qui est ensuite devenu chrétien et a obtenu la grâce de Dieu en contemplant le royaume céleste. Cette révélation divine du pasteur Abraham Yacoubou intitulée « Do glory not yet » signifie simplement « Dans votre quête et votre zèle à servir Dieu et à aller au paradis, ne vous gonflez pas encore car le diable n'a pas perdu espoir en vous. Le diable croit encore que vous pouvez tomber de cette haute montagne de sainteté et de droiture. En lisant ce témoignage, assurez-vous également de prier ensuite pour obtenir la grâce spéciale de ne jamais manquer votre gloire céleste au paradis. Frères, appliquez-vous à rendre sûr votre appel et votre élection. Un pierre une heure dix. T'es quel, tu as été pesé dans la balance, et tu as manqué. Daniel 5h27. Les deux pieds atterrissent à un endroit où il y a tellement de personnes mortes qui font la queue que vous ne pouvez pas voir la fin. Vous êtes le dernier et vous restez donc à l'arrière. Dans la minute qui suit votre arrivée, lorsque vous regardez derrière vous, les autres personnes mortes qui ont dû faire la queue sont plus de cinq mille. C'est là que j'ai découvert qu'il y a environ cinq mille morts par minute. Multipliez cela par soixante minutes, et par vingt-quatre heures. Pouvez-vous maintenant imaginer le nombre de morts par jour ? Au ciel, il n'y a ni jour ni nuit. Réfléchissez à cela par rapport à notre propre monde, un jour signifie le matin et la nuit. Au ciel, lors d'une très bonne journée, il se peut que cinq personnes seulement arrivent au ciel, parfois trois, deux ou même une seule personne. Parfois personne du tout. Mais de l'autre côté du feu de l'enfer, la multitude qui s'y presse est comme le sable au bord de la mer. En tant que croyant, il y a un moment où vous avez été sauvés et où tous vos péchés ont été complètement pardonnés. Après votre salut, tous les péchés que vous avez commis et dont vous ne vous êtes pas repentis avant de mourir, apparaîtront tous sur l'écran de télévision. Certains prennent leur liberté dans le Christ pour une occasion de la chair, Galates 5h13 car, frères, vous avez été appelés à la liberté, ne faites pas de la liberté une occasion de la chair, mais servez-vous les uns les autres par amour, oubliant, ou négligeant. De Corinthiens 7 sur 1. De Corinthiens 7 sur 1 ayant donc ses promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en nous perfectionnant dans la sainteté par la crainte de Dieu. Hébreu midi 14. Recherchez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi certains, nés de nouveau, seront pesés dans la balance de leur vie après être nés de nouveau, et seront trouvés déficients. Daniel 5h27. Et quel, tu es pesé dans la balance, et tu es trouvé insuffisant. Chapitre 1. Introduction. Je suis né dans une famille musulmane à Yaïma, dans l'état de Kogi, au Nigeria. Je m'appelle Iliassou et le nom de mon père, nom de famille, et Yakubou. Mes frères sont Karim et Lamidi. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été dans l'œuvre du Seigneur avant ma naissance. Même lorsque nous parlons d'être un évangéliste ou un pasteur, beaucoup d'entre vous l'étaient déjà bien avant que ma mère ne me donne naissance. Ce matin, Dieu lui-même s'est adressé à moi et m'a dit explicitement, Abraham, ne fait pas encore la fête. Le message que j'ai entendu de la part de Dieu a profondément touché mon cœur. C'est de ce même message de Dieu dont nous allons parler ce matin, ou quel que soit le moment de la journée où vous lisez ceci, alors que je m'adresse à vous. Un ministre de Dieu qui sert Dieu depuis longtemps, vous, qui venez de commencer dans le ministère avec Dieu, et vous qui n'êtes peut-être même pas nés de nouveau et qui vivez ainsi négligemment votre propre vie sans Dieu. Le Seigneur nous dit que nous ne devons pas encore nous glorifier. Que dans ce ministère, nous ne devrions pas encore dire, je suis compétent, je suis quelqu'un, ou, je suis arrivé, sauf si nous voyons la fin du travail. Ce n'est pas seulement de finir le travail, mais de bien le finir qui compte. C'est alors que le propriétaire de l'œuvre nous prend à son côté et que nous laissons tomber notre épée au genou de Jésus. Alors, nous pouvons maintenant montrer notre gloire et dire, louez le Seigneur. Lisez 1 Corinthiens 9h15-17, 24, 27, 15 Mais je n'ai pas usé de ces choses, et je n'ai pas écrit ces choses pour qu'il en soit ainsi à mon égard, car il vaut mieux que je meure, que quelqu'un annule ma gloire. 16 Car si j'annonce l'Évangile, je n'ai pas de quoi me glorifier, car la nécessité m'en est imposée, malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. 17 Car si je fais cela volontairement, j'ai une récompense, mais si je le fais contre ma volonté, une dispensation de l'Évangile m'est confiée. 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une cour se courent tout, mais qu'un seul reçoit le prix ? Courez donc, afin d'obtenir. 25 Et tout homme qui s'efforce de vaincre est tempérant en toute chose. E, il court pour obtenir une couronne corruptible, nous, pour obtenir une couronne incorruptible. 26 C'est pourquoi je cours, et non pas comme un vagabond, je ne combats pas comme quelqu'un qui balère, 27 Mais je tiens mon corps sous contrôle et je le soumets, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne devienne moi-même un naufragé. Philippiens 3h10 Afin que je le connaisse, lui est la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances étant rendue conforme à sa mort. 2 Timothée 4 sur 1-8 1 Je te charge donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts à son apparition et dans son royaume. 2 Prêches la parole, soiperont en temps et hors de temps, reprends, réprimandes, exhortes avec toute la longanimité de la doctrine. 3 Quart le temps viendra où ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais, selon leur propre désir, ils s'amasseront des docteurs, ayant la démangeaison des oreilles. 4 Ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, veillant toute chose, supportes les tribulations, fais l'œuvre d'un évangéliste, affermis ton ministère. 6 Car je suis maintenant prêt à être offert, et le moment de mon départ est proche. 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. 8 Dès lors, une couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aiment son apparition. Et Luc 13h22 et il traversait les villes et les villages, enseignant, et se dirigeant vers Jérusalem. Nous mettrons surtout l'accent sur ces passages, alors n'oubliez pas ce que le Seigneur m'a dit, Abraham, ne fait pas encore la fête. La mission qui est entre nos mains est une mission d'une fidélité et d'une véracité absolue et c'est un travail qui doit être fait avec crainte. C'est une mission avec une grande attente qu'à la fin de la journée, le propriétaire nous saluera et dira, bien fait, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25 sur 21. Je prie au nom de Jésus pour que nous ne finissions pas misérables à la fin de notre vie. Lorsque vous travaillez en tant que ministre, ne le faites pas à cause d'une autre chose plutôt que d'être fidèle et véridique à celui qui nous a appelés. J'ai déterminé que, quoi qu'il en coûte, je rendrai Dieu heureux de m'avoir choisi et envoyé faire son travail. Tout ce qui est contraire à cette volonté est mauvais. Je voudrais dire qu'il est très malheureux que quelqu'un ait quitté la place de Dieu, Dieu a créé tous les hommes et toutes les femmes, nous sommes donc tous des produits du ciel, et soit venus dans ce monde, mais qu'il ait fini à la place de Lucifer. C'est malheureux. Il est encore plus malheureux d'appeler une telle personne un chrétien qui a témoigné être né de nouveau un jour, et à la fin de la journée, il ne peut pas retourner à Dieu qu'il a confessé être son Sauveur et Seigneur. C'est plutôt malheureux. Chapitre 2, L'Accident Père m'a dit, Abraham, ne fais pas encore la fête. Nous sommes tous venus dans ce monde un jour et un jour nous quitterons tout ce monde. Tout le monde a droit à la mort et il n'y a pas d'échappatoire, la mort est inévitable. Je vais mourir, tout le monde doit mourir un jour et cette mort dont nous parlons peut survenir à tout moment. La mort m'a rencontré dans un véhicule, et elle peut vous rencontrer dans vos maisons, dans un bateau ou un avion. Il n'y a aucun endroit où la mort ne peut pas se produire. Je voudrais partager avec vous ce qui m'est arrivé. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que j'ai obtenu la miséricorde et la grâce de Dieu. Tant de gens de Dieu et de ministres de Dieu ont quitté Dieu et ne sont pas revenus à lui. Mais il m'a donné la grâce et d'autres personnes comme le frère Sambo, Moïse, si. Cécilia etc., qui ont quitté ce monde et ont été autorisés par Dieu à voir tant de choses au ciel et en enfer, et qui sont ensuite retournés dans ce monde. Un homme de Dieu m'a appelé pour un réveil et j'y suis allé. Un homme de Dieu, le révérend J. F. G. I. Koupemézy, a participé à ce réveil avec moi et Dieu a fait des miracles dans ce réveil. Mais alors que je rentrais, mon esprit me disait, « Sois prêt, tu vas mourir. Mais j'ai dit, toi, démon qui me parle, le Seigneur t'a réprimandé. Je ne veux pas mourir, mais vivre, afin de louer le nom du Seigneur. Mais j'ai entendu, Abraham, ce n'est pas la voix du démon, je suis l'unique, ton Créateur. Ce véhicule dans lequel tu entres sera impliqué dans un accident de voiture et tu mourras. C'est pourquoi, sois prêt à rencontrer ton Dieu. Mon peuple, dans le Seigneur, j'ai obtenu la miséricorde. Un point de prière m'est venu à l'Esprit et voici comment cela s'est passé, je n'ai jamais prié comme cela de toute ma vie. Au nom de Jésus, tous les péchés de ma grand-mère, les péchés avec lesquels ils m'ont conçu et tous les péchés que j'ai commis depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce moment précis, qui me feront quitter ce monde sans faire le ciel, « Ô Seigneur, lave-moi avec ton sang et pardonne tous mes péchés ». C'est ainsi que j'ai continué à prier. Dès que nous avons quitté l'endroit où se trouve Guru Maharaji sur la voie rapide, Lagos, Ibadan, le pneu du véhicule a explosé. Mon peuple dans le Seigneur, non pas que je dorme, le véhicule a fait une culbute et après quelque temps, le Seigneur m'est apparu comme si c'était l'aube. J'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu plusieurs véhicules garés le long de la route. Les véhicules allant à Lagos étaient garés. Lorsque le véhicule a fait sa première culbute et a atterri, il a atterri sur mon côté, ce qui a affecté mon dos et ma moelle épinière. J'ai entendu un bruit venant de mon dos et il y avait un fer à repasser devant moi qui pressait ma poitrine, et j'étais compressé entre les deux. Je gémissais de douleur et criais, « Je vous en prie, venez m'aider, je vous en prie, venez me porter ». Bien que je criais à l'aide, les gens ne m'entendaient pas. Je vous prie d'entendre ceci, c'est maintenant que vous avez encore la possibilité de parler. Vous pouvez encore faire appel à Dieu maintenant, vous pouvez encore amender vos voix et vous pouvez encore plaider avec Dieu aujourd'hui. Mais un temps vient, où vous parlerez à des gens qui se tiennent à côté de vous, et pourtant ils ne vous entendront pas. Après un certain temps, j'ai réussi à me libérer et à libérer le fer qui me pressait. C'est ainsi que je suis sorti du véhicule. J'ai vu des gens assis et on les arrosait d'eau. Je n'ai jamais su qu'il y avait du sang partout sur moi et je disais à quelqu'un que rien ne m'était arrivé, mais il me disait d'être patient, j'ai répété, « Il n'y a rien qui cloche chez moi, et pour que vous soyez assurés qu'il n'y a rien qui cloche chez moi, laissez-moi faire quelques pas et marcher. » Quand j'ai fait le premier pas, j'ai réalisé que j'étais d'humeur à courir et j'ai commencé à courir. Quelqu'un a crié, « Saisis-le et ne le laisse pas tomber ». Quelqu'un est venu à ma rencontre, m'a agrippé et m'a allongé. J'avais très soif et je criais, « Aidez-moi, j'ai soif, aidez-moi, j'ai soif ». Un bon Samaritain m'a apporté de l'eau à boire, mais une autre personne s'y opposait en disant, « Ne lui donne pas l'eau, car s'il la boit, il mourra sûrement ». Peuple de Dieu, cette soif d'eau ce jour-là était due à la grande perte de sang. N'oubliez pas que le Sauveur a dit sur la croix qu'il avait soif. La soif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous tous assis ici et toutes les âmes du monde comment nous devons vivre notre voyage sur cette terre pour ne pas finir notre voyage dans la modernité et finir dans le feu de l'enfer. J'ai appris plus tard qu'un homme et sa femme qui étaient tous deux médecins, venaient d'Ilorrain et que l'Esprit de Dieu lui a parlé en disant, « Un de mes serviteurs est dans ce véhicule, emmenez-le rapidement à l'hôpital avant qu'il ne meure. C'est lui qui m'a emmené à l'hôpital, il a également payé mes factures médicales et je ne l'avais jamais connues auparavant. Ma prière est qu'un de ces jours, alors que je témoignerai ainsi, qu'ils sortent des congrégations pour me rencontrer. À ce stade, c'est la fin d'une partie de l'histoire de ma vie, et je prie pour que vous tous n'ayez pas de raison d'être hospitalisés cette année, et pour ceux d'entre vous qui sont médecins, je prie pour que vous réussissiez à traiter vos patients jusqu'à la guérison. » Chapitre 3 – La Révélation Maintenant, ramenons nos esprits à l'hôpital. Imaginons quelqu'un sur un lit à quatre roues, placé sous perfusion et dont la seule chose qu'il puisse faire est de crier, « Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ils lui ont apporté le petit déjeuner et il ne peut pas manger. Le déjeuner aussi, il ne peut pas le manger, de même pour le dîner. Je peux imaginer qu'un médecin ou une infirmière viennent effectuer un contre-interrogatoire sur le patient, même s'ils savent que le patient va mourir car c'est dans leur éthique professionnel, ils diront à la famille, « Pas de problème, il va s'en sortir. Soyez simplement priants. Imaginez maintenant que le médecin est parti, que les infirmières sont également parties et que le moment est venu pour cette personne de rejoindre sa maison éternelle. Il est bon de toujours y penser. Ne soyez pas en colère contre moi car la mort est inévitable. C'est un sujet auquel nous ne pensons pas tous les jours. Lorsqu'il est temps pour lui de partir, et c'est généralement ce qui se passe, il continue à respirer fort, et à ce moment-là, la famille est perturbée et court partout, appelant le médecin, les infirmières et tous ceux qui sont disponibles pour le ranimer. Et à partir de la respiration haute, il prend son dernier souffle et c'est tout. À ce moment-là, il rendra l'âme. Le vrai moi sortira du corps physique nu, et nous reviendrons dans la nudité. Ce jour-là, il quittera cette poussière appelée nudité, il voudra toucher le médecin, mais le médecin ne pourra plus le sentir. Il se demandera qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Après un certain temps, en réalisant, il se demandera, suis-je mort ? Il se soulèvera de haut en bas, puis se jettera à travers le mur. Vous voyez, c'est seulement votre corps qui ne peut pas traverser un mur, mais votre moi réel va se diffuser à travers le mur à une très grande vitesse, une vitesse incontrôlable. Et soudain, il se verra sur du sable blanc avec de petites pierres de granit. Peuple de Dieu, cet endroit dont je parle, il n'y a ni colline ni montagne, ni eau ni arbre. C'est juste un terrain plat et vide. Et l'esprit va errer et se demander, où suis-je ? Que fais-je ici ? Les personnes viendront de loin et s'approcheront progressivement, et son cœur sera troublé. Au bout d'un certain temps, quelqu'un le touchera dans le dos et il demandera à la personne, s'il vous plaît, où suis-je ? L'ange lui dira, fils d'homme, tu es mort, tu as laissé ton corps derrière toi. Maintenant, regarde de ce côté. Quand tu regardes de l'autre côté, c'est aussi sans fin. Tu regardes derrière toi, le chant n'a pas de fin. La Bible dit que le Seigneur est ton ombre à ta droite. Écoutez-moi, dans ce monde, votre ombre ne signifie jamais rien pour vous, ou avez-vous déjà pensé à votre ombre ? L'ombre ne signifie rien pour toi. C'est pourquoi au dernier jour, toi aussi tu ne seras rien pour ton ombre. Et quand tu regarderas ton ombre et que tu demanderas, s'il te plaît, qui es-tu ? La réponse sera, oui, je suis ton ombre et j'ai été avec toi toute ta vie. Si vous êtes un récidiviste ou un pécheur qui ne s'est jamais repenti, l'ombre vous tordra la main en arrière et percera les pouces puis insérera un cadenas et verrouillera vos deux mains avec le cadenas. Après l'avoir menotté, l'ombre va l'attraper et lui dire, le voyage a commencé. Ils se soulèveront tous les deux et commenceront une course à grande vitesse. Backsliding. En tant que chrétien, j'ai rechuté cinq fois, deux fois lorsque je travaillais dans un bureau et trois fois en tant que pasteur. Il est possible aussi que vous ayez déjà reculé. Un pasteur qui bat sa femme, n'a-t-il pas régressé ? Un pasteur qui détourne l'argent de l'Église ou de l'État, n'a-t-il pas fait marche arrière ? Si vous avez rétrogradé de quelque manière que ce soit, le Seigneur vous appelle à revenir à la maison. Il a dit aux enfants d'Israël de revenir à lui. Revenez, enfants égarés, et je guérirai votre égarement. Jérémie 3h22. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il glissé en arrière par un perpétuel retour en arrière ? Ils tiennent fermement la tromperie, ils refusent de revenir, Jérémie 8 sur 5. Les types de retour en arrière. Le premier type de rétrogradation est lorsqu'un tel individu a rétrogradé dans son cœur et que personne ne le sait. Vous pouvez avoir rétrogradé dans votre cœur et continuer à prêcher et à faire de l'évangélisation. Ils m'ont fait gardien des vignes, mais je n'ai pas gardé ma propre vigne. Quantique de Salomon 1, 6b. L'infidèle au cœur sera saisi de ses propres voies, et l'homme de bien sera saisi de lui-même. Proverbe 14h14. Le deuxième type de récidive est celui où il y a des preuves physiques visibles. C'est la situation où vous étiez un guerrier de la prière et un homme de Dieu très fort, de sorte que lorsque vous vous mettez à genoux pour prier, vous pouvez prier du matin au soir avant de vous lever. Mais maintenant, le seul moment où vous priez est lorsque vous êtes dans l'église et que vous dirigez la session de prière, ou que la session de prière est dirigée par quelqu'un d'autre. Si vous vous trouvez dans cette position, vous avez déjà rétrogradé. Un chrétien ou un homme de Dieu qui entre dans un transport ou un lieu public et ne peut plus prêcher l'évangile, un chrétien ou un homme de Dieu qui ne peut plus faire d'évangélisation personnelle, n'a-t-il pas rétrogradé. Une fois, j'étais dans un véhicule allant à l'Okora, je ne prêchais pas mais j'écoutais un message. Mais j'ai entendu, Abraham, tu es maintenant un grand homme car tu ne peux plus te tenir debout pour prêcher. Immédiatement, je me suis levé et j'ai commencé à prêcher, sans savoir qu'il y avait un homme dans ce véhicule qui était allé se suicider à cause de ce qu'il vivait dans sa vie. Si un chrétien ou un ministre de Dieu est devenu si grand qu'il ne peut plus faire d'évangélisation personnelle, cette personne est déjà un récidiviste. Lorsqu'un tel individu lisait très bien la Bible auparavant, mais que maintenant il n'a plus envie de lire la Bible. Chaque fois qu'il fait une tentative de lecture, il s'endort, c'est un signe de récidive. Cette personne peut se comporter n'importe comment dans l'Église et n'acceptera même pas de correction. Il ou elle mènera une vie mensongère et, ou immorale. Le troisième type de récidiviste est la personne qui, à juste titre et avec obstination, a cessé de venir à l'Église et qui, délibérément, abandonne l'assemblée où nous sommes réunis. Hébreu 10h25. Au nom de Jésus, je prie pour tous les récalcitrants, que le Dieu qui m'a ramené à lui après avoir récalcitré, vous ramène au nom de Jésus. Chapteur 4, The Journey to Heaven. Ce que j'ai découvert sur mon chemin vers le ciel, c'est que tout est comme télécommandé. Le voyage vers le ciel se fait à une vitesse que vous ne pouvez pas contrôler. Alors que vous avancez à grande vitesse, vous vous entrez dans une pièce. A l'intérieur de cette pièce, il y a une très grande télévision, et sur cette télévision, on voit une femme coucher à plat et des enfants qui sortent d'elle. Au moment où l'enfant sort, l'ombre vous demande qui est-ce. Vous répondez, je ne sais pas. Puis l'ombre dira, c'est ta mère et c'est toi en train de sortir, pendant que tu es né, accouché, ta cérémonie de baptême pendant que tu grandis. Vous verrez tout jusqu'à l'année de la responsabilité. Qu'est-ce que l'année de la responsabilité ? C'est l'année où les enfants commencent à comprendre le péché, et cette même année, le ciel commence à enregistrer, compter les péchés. Il y a des fois où un enfant vous pince, il sourit et vous aussi vous le pincez affectueusement en retour et il pense que vous jouez. Mais dès que l'enfant comprend ce qu'est le péché lorsqu'il vous pince, il s'enfuit. I. La file d'attente des morts. Votre ombre vous tiendra en disant. Fils d'homme, le voyage est maintenant à la jonction de la séparation. Ils décolleront à une très grande vitesse, et soudain, ils atterriront à un endroit où il y a tellement de personnes mortes qui font la queue que vous ne pouvez pas voir le bout de la queue. Vous êtes le dernier arrivé, vous êtes donc à l'arrière et dans la minute qui suit votre arrivée. Lorsque vous regardez derrière vous, il y a plus de cinq mille autres personnes mortes qui ont dû faire la queue derrière vous. C'est là que j'ai découvert qu'il y a environ cinq mille morts par minute. Ils se déplacent tous, tous les pêcheurs, avec vitesse, je veux dire avec une vitesse de saut comme ils vont sur la même ligne, nu et haletant. L'ombre sera à la droite du mort et l'ombre parlera avec sa bouche et le mort avec son esprit. L'ombre discutera avec le mort en disant, te souviens-tu de toutes les mauvaises choses que nous avons faites ? Savez-vous pourquoi le mort ne parlera pas avec sa bouche, mais avec son esprit ? C'est parce que la conscience ne ment pas. Quoi que tu aies fait, ta conscience sera d'accord avec ton ombre. À un moment donné, l'ombre s'immobilisera et dira, fils d'homme, je ne peux plus continuer avec toi dans ce voyage et je veux aller rapporter au Créateur tout ce que toi et moi avons fait sur Terre. Les morts imploreront, s'il te plaît, ne pars pas. Et l'ombre dira, désolé, ici il n'y a pas de désobéissance, c'est seulement sur Terre qu'il y a de la désobéissance. Immédiatement, elle disparaîtra dans les airs. De les deux côtés, les morts avanceront et s'ils n'avancent pas assez vite, d'autres morts commenceront à le pousser, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit portant l'inscription, bienvenue au point de séparation. Dans un coin, il y a un panneau avec l'inscription, large et le chemin qui mène à la destruction et beaucoup de gens vont passer par cet endroit. De l'autre côté, se trouve également une inscription disant, étroit et le chemin qui mène à la vie éternelle, mais peu de gens le parcourent. De l'autre côté, il y a un esprit démoniaque très grand, avec des dents éparses, des globes oculaires de feu, ses cheveux sont comme les dreadlocks d'un fou de plusieurs années, il a une lance avec lui et tout ce qu'il fait est d'accueillir les gens en enfer de façon moqueuse. Il y a un ange de l'autre côté, il a une couronne d'or entourée d'étoiles, il est vêtu d'une robe blanche, je veux dire une robe blanche pure, immaculée et brillante, il porte des gants, une ceinture dorée et des chaussures dorées. Il a des croix partout sur lui, sur son front et une croix était attachée à sa ceinture. Tout ce qu'il fait, c'est de dire, Alléluia. Ce chemin étroit à côté de lui est si minuscule que deux personnes ne peuvent s'y engager en même temps, et vous ne pouvez y aller avec aucun bagage. Soudain, j'ai vu une multitude qu'on ne peut pas dénombrer, être séparés sur le côté gauche et ils allaient en enfer par multitude. Au ciel, il n'y a ni jour ni nuit, il fait toujours clair. Maintenant, réfléchissez à cela en rétrospective à notre propre monde, un jour signifie le matin et la nuit. Au paradis, lors d'une très bonne journée, seules cinq personnes peuvent aller au paradis, parfois personne n'y va du tout. Mais de l'autre côté de l'enfer, la multitude qui s'y presse est comme le sable au bord de la mer. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'environ cinq mille personnes se pressant en enfer chaque minute. Maintenant, multipliez ce chiffre par soixante minutes, ce qui correspond à une heure puis multipliez-le par vingt-quatre heures, ce qui correspond à un jour. Pouvez-vous maintenant imaginer le nombre de morts par jour ? 3. Tournez vers le côté gauche. Lorsque vous arrivez à cette jonction de séparation et que vous passez de la gauche à l'enfer, cette large route est une route très lisse. Mais dès que vous vous engagez sur la route, il y a tellement d'épines comme des clous sur la route, à tel point que lorsque vous faites un pas, c'est toujours sur les clous qui semblent être partout. Peu importe comment vous vous déplacez, vous marchez toujours sur les clous. Et lorsque vous vous engagez sur la route qui mène à l'enfer, elle est à grande vitesse, et vous entendrez alors les gémissements et l'agonie des gens en enfer. Certains ont pleuré et ils sont fatigués de pleurer. Je ne suis pas allé en enfer, mais cela m'a été révélé au ciel. Mais ce que tu sais au ciel est différent de ce que tu sais sur la terre. Dès que tu arrives au ciel, tout est ouvert et tu comprends facilement. Notre sagesse ici est celle des humains, mais celle du ciel est celle de Dieu. Avant d'entrer dans le feu, vous entendrez des tas de lamentations, s'il vous plaît, aidez-moi, sortez-moi de ce feu, s'il vous plaît, j'ai faim, j'ai soif, s'il vous plaît, aidez-moi. Certains d'entre eux vont crier et dire. Ils m'ont prêché Jésus et je ne l'ai pas accepté. Certains diront, j'ai accepté Jésus avant, j'ai rétrogradé, s'il vous plaît venez et sortez-moi de ce feu. Vous verrez les nouveaux arrivants aller en enfer et vous continuerez à entendre de tels commentaires écrits aussi. 4. Tournez vers le côté droit. A cette jonction de séparation, je vous ai raconté ce qui s'est passé quand j'y suis arrivé. Je me suis tourné pour regarder ce démon de l'autre côté, j'ai eu très peur car il était très intimidant et son visage était effrayant. Mais je me suis tourné vers le côté droit et c'est parce que j'ai obtenu la miséricorde. Ma prière est que, par la grâce de Dieu, nous obtenions tout la miséricorde. Je suivais le chemin étroit et il y avait ce grand mur très haut qui n'avait pas de fin. Vous voyez, sur votre chemin vers le royaume des cieux, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui ouvre la porte car il n'y a pas de porte et il n'y a pas de clé pour ouvrir la porte. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai, et je louerai l'Éternel, cette porte de l'Éternel, par laquelle entre les justes, psaume 118 sur 19-20. Mais dès que vous y arrivez, le mur s'ouvre légèrement, et avant que vous ne vous retourniez, le mur et la porte se sont refermées. Le même chemin étroit que j'ai suivi auparavant est l'endroit où je suis revenu à nouveau. Il y a environ quinze au Hall Palais, à traverser avant d'arriver à la porte du Paradis. V. Le péché revit revisité au Hall du Salut. En chemin, j'ai vu un très grand manoir, avec une très grande inscription qui disait, « Bienvenue dans le Palais du Salut. Vos péchés seront réexaminés avant que vous puissiez aller plus loin. » J'y ai rencontré de nombreuses personnes mortes qui tremblaient abondamment. À ce moment-là, j'ai compris l'écriture d'Isaïe 33 sur 14, « Les pécheurs de Sion sont effrayés, la peur a surpris l'hypocrite. Qui parmi nous habitera avec le feu dévorant ? Qui parmi nous habitera avec les brûlures éternelles ? » Nous étions tous en train de frissonner. Un ange se tenait devant, très loin de nous, les mains croisées. Dès que le nom de quelqu'un était prononcé, par exemple, Abraham Yacoubou, et que je répondais, « Monsieur, une voix venait du ciel et disait, vous avez été sauvé en telle année, en tel mois, en telle semaine, en tel jour, en telle minute et en telle seconde. Toutes ces choses dont nous ne tenions pas compte sur la terre étaient prises en considération sérieusement au ciel. Puis l'ange dira, « Vos péchés seront revisités avant que vous puissiez continuer. Immédiatement, lorsque votre nom sera mentionné, vous vous verrez au pied de l'ange debout. » L'ange fait descendre son visage du ciel. Il y a un grand reflet brillant de ses yeux. Ses yeux étincelants et flamboyants descendront progressivement sur le mort qui se tient devant lui, et à ce moment-là, le mort qui se tient devant lui criera et pleurera, même à ce moment-là, l'ange ne tiendra pas compte de ses pleurs mais le regardera avec ses yeux étincelants et flamboyants de la tête aux pieds. De l'autre côté, il y a un très grand écran de télévision. Alors l'ange regardera l'écran et immédiatement tous les péchés de cette personne apparaîtront sur l'écran. Ne vous méprenez pas, il y a eu un moment où vous avez été sauvé et où tous vos péchés ont été complètement pardonnés. Après votre salut, tous les péchés que vous avez commis après votre salut et dont vous ne vous êtes pas repentis avant de mourir qui peuvent être 20, 30, 10 ou n'importe quel nombre, apparaîtront sur l'écran de télévision. Une fois que vos péchés apparaîtront sur l'écran, tous les anges crieront et le sol vibrera. S'il vous plaît, écoutez bien, l'ange va maintenant vous demander, pourquoi n'avez-vous pas été purifié dans le sang de l'agneau avant d'arriver ici. Cette personne implorera, je t'en prie, aide-moi. L'ange secouera la tête en disant, il est trop tard. Écoutez mes frères, si vous devez pleurer, il vaut mieux que vous pleuriez ici sur terre et maintenant, donc si vous voulez vous repentir, vous feriez mieux de vous repentir maintenant. Rappelez-vous que je vous ai dit que j'ai rechuté trois fois et que mes actions étaient terribles. Mais lorsque j'étais à Higayin, Équiti, toute ma famille était présente lors d'une réunion et j'ai confessé tous mes péchés devant eux tous. La Bible dit, celui qui couvre ses péchés ne prospèrera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne aura pitié. Proverbe 28 sur 13, dès que l'ange dira, il est trop tard, un son soudain viendra d'en haut comme un tonnerre disant, départ. Puis une tempête soulèvera cette personne et la projettera en enfer, et la personne suivante sera appelée. À ce moment-là, tout le monde tremble parce qu'on ne sait pas qui sera appelé ensuite et ce qu'il adviendra de cette personne. Mais certainement, j'ai eu très peur de quelque chose que nous prenons très au sérieux ici sur terre, à savoir nos titres, j'ai oublié que j'étais pasteur. Mes amis, peu importe ce que vous êtes ici, lorsque vous arriverez là-bas, vous oublierez tout ce que vous étiez ou aviez. Il n'appelait personne par son titre, pas même les pasteurs, les révérends, les évêques, etc. Chacun doit être appelé par son propre nom, car ce que vous êtes sur terre se termine ici sur terre. Le jugement était si chaud. Un autre nom sera appelé, et dès qu'un péché sera découvert dans sa vie, ils crieront, départ. Et cette personne partira en enfer. VI. Un surveillant général qui a manqué le paradis. Ils ont appelé un homme de Dieu au milieu de nous, un ministre et il versait des larmes. Cet homme était un vieil homme, il était pasteur depuis 36, 36, ans et surveillant général, SG. L'ange l'a alors regardé de la tête aux pieds, il a dit « Quel dommage ! » Lorsqu'il a jeté un coup d'œil à travers l'écran de télévision, ce n'est qu'un peu de colère qui a condamné cet homme. L'ange s'est écrié et a dit « Ô toi, serviteur de Dieu, après toutes tes souffrances, pourquoi ne t'es-tu pas délivré de cette colère, pourquoi ne t'es-tu pas lavé avec le sang de Jésus de cette colère avant d'arriver ici ? » L'homme âgé suppliait, disant « S'il vous plaît, c'était le diable, c'était le diable, c'était le diable, s'il vous plaît, aidez-moi. » L'ange a dit « Si tu vois le diable peux-tu l'affronter ? » L'homme a répondu « Oui, je le ferai. » L'ange a tendu la main et le diable est apparu, il était très grand et noir, des longs-gorns et portait un vêtement rouge et noir. L'ange demanda à Lucifer « Connais-tu cet homme ? » Lucifer répondit « Oui, et l'homme de Dieu se remit à pleurer. » Puis Lucifer dit « Je le connais très bien, il a même détruit mon travail depuis longtemps. » L'ange demanda au diable pourquoi il n'avait pas permis à l'homme d'échapper à l'esprit de colère. Le diable fit alors face à l'homme et dit « Est-il vrai que tu voulais sincèrement échapper à l'esprit de colère et que j'ai refusé ? Regarde-moi bien, regarde mes vêtements, une partie est rouge et l'autre est noir, et j'ai beaucoup de vêtements. Le jour où je t'ai refusé d'échapper à l'esprit de colère, quelle était la couleur de mon vêtement ce jour-là ? » Le vieil homme était confus et regardait à gauche et à droite, et soudain, le diable a disparu. Après le départ de Satan, soudain une voix est venue du ciel avec colère, et vous pouvez même vous rendre compte que la voix devait être d'une grande colère, disant « Départ ». La tempête vint et souleva l'homme et il criait à l'agonie, disant « S'il vous plaît, aidez-moi ! » Immédiatement, l'homme a été envoyé en enfer juste à cause de l'esprit de colère. À ce stade, je veux que nous prions sincèrement. Si vous savez, vous vous livrez encore à des péchés, rancunes, querelles, colères, non-pardon, vie immorale, fornication, adultère, ou vous dites des mensonges ou n'importe quel type de péché dans votre vie. Si vous pouvez vous rappeler n'importe quel péché dans votre vie, dites-vous, je ne me tromperai pas moi-même. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 sur 9 7. Une femme au hall de salut. Une femme a été invoquée. S'il vous plaît, frère, quand il est temps de prier, je voudrais que nous fassions exactement ce que cette femme a fait. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de poursuivre sur la question de cette femme. Ce n'est pas qu'en cette femme est arrivée à cet endroit qu'elle a obtenu la miséricorde, mais c'est la façon dont elle a imploré la miséricorde avant de mourir qui lui a fait obtenir la miséricorde. C'est quand elle était à l'hôpital dans son lit, et lorsqu'on lui a dit que tous les efforts médicaux avaient échoué, et en entendant cette information, la femme a commencé à demander la pitié avant sa mort. Vous m'entendez. Prier pour la miséricorde après la mort ne fonctionne pas. La miséricorde ne fonctionne qu'avant la mort. Deux choses ne peuvent pas affecter les morts. Prière, la période de prière est terminée. Malédiction, peu importe la quantité de malédiction sur un corps mort, tout est vain. Toutes ces prières que l'on prononce au cimetière ou que l'on met sur les affiches par exemple, reposent en paix, sont toutes vaines. Une fois qu'un homme meurt, c'est la fin. C'est ici que vous avez la grâce, ici que vous avez la miséricorde, ici que vous avez la faveur et tout l'amour de Dieu, et toutes les autres choses ne sont pertinentes qu'ici-bas. Mais dès que vous vous éloignez d'ici, c'est le jugement sans miséricorde. Comprenons qu'il ne s'agit pas d'être un pasteur, un évêque ou toute autre position dans la vie, dès que vous quittez ce monde, le jugement vous attend. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une fois, mais après cela il y a le jugement. Hébreu 9h27. La femme dont je vous parlais, elle tremblait et priait continuellement, Jésus aide, Jésus est pitié, Jésus sauve-moi. Et soudain, son nom a été appelé. Bien que je ne me souvienne pas du nom de son mari, on l'a appelé Élisabeth avec son nom de jeune fille, et elle a répondu. Puis on lui a dit le moment et la période où elle a été sauvée et elle a répondu, oui, mon Seigneur. Avant que l'ange ne puisse faire tomber le jugement sur sa tête, elle a crié, Jésus aide-moi, et soudain, Jésus est apparu au milieu de nous. Mon peuple, dès l'apparition de Jésus, la couronne d'épines sur la tête de Jésus était bien plus que ce que nous avions l'habitude de lire ou de regarder. Dieu seul sait où ses soldats romains ont trouvé cette couronne d'épines. Les épines étaient plantées dans sa tête, tout son corps était plein de blessures de coutelas, Dieu seul sait avec quel matériau ils ont coupé de la tête aux pieds. Frères, il y a ce film intitulé, La Passion du Christ. Dans ce film, ils ont vraiment essayé de révéler sa souffrance, mais Jésus a souffert beaucoup plus que cela, d'après ce que j'ai vu au Palais du Salut. Il était cent pour cent nu, sans aucun vêtement, et son corps et sa peau étaient meurtries. Tout cela, Jésus l'a souffert pour vous et moi, des non-valeurs, mais aimé de Dieu, Jean 3h16. Aussi, lorsqu'elle a crié, Jésus, aie pitié de moi, et que Jésus s'est tourné vers elle, elle est tombée à ses pieds. Jésus l'a alors relevé et lui a nettoyé le visage avec sa main trempée de sang. Au moment où Jésus est arrivé, tous les anges de ce palais se sont mis à genoux pour l'adorer, tous les morts se sont mis à genoux, moi aussi je me suis mis à genoux et nous avons tout baissé la tête. Frères, c'est peut-être dans ce but, ce livre que j'ai réussi à relever la tête et que j'ai observé tout ce qui se passait, lorsque Jésus a utilisé son sang pour lui laver le visage, la femme s'est transformée en la gloire de Jésus. La Bible dit dans un Jean 3 sur 2, bien-aimé, nous sommes maintenant fils de Dieu, et ce que nous serons ne paraît pas encore, mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est. Dès qu'ils se transformèrent tous deux en la même gloire, ils furent alors élevés et il y eut un chant de bienvenue dans le ciel, ce même chant descendit dans le palais du salut. Quand ils furent partis, le jugement devint plus rapide et je haletais et pleurais et, et, et. Pendant que je pleurais, ces anges criaient « Départ ! » sur chaque jugement qu'ils passaient. Cela signifie qu'ils les envoyaient tout en enfer. J'avais de plus en plus peur, je haletais et je tremblais. J'ai commencé à me souvenir de tous mes péchés dans l'Église, lorsque des enfants m'apportaient de l'argent perdu et que je leur disais, « Allez acheter des bonbons avec ! » J'ai commencé à frissonner en disant, « J'ai des ennuis, j'ai des ennuis. » Frère, le jugement est devenu si terrifiant. 8. Mon tour au hall de salut. Quand ce fut mon tour, je n'ai jamais pensé ou cru que je pourrais continuer parce que je connaissais ma façon de vivre avant ce moment. Mais n'oubliez pas que lorsque j'étais sur le point d'être impliqué dans cet accident, j'ai dit quelques points de prière et j'ai terminé la prière en confessant tous mes péchés que j'avais commis à Dieu. La conclusion de ma prière était, depuis le jour de ma naissance, jusqu'à ce moment précis, tout ce qui pourrait me faire manquer le ciel à ma mort, « Seigneur, pardonne-moi, lave-moi avec ton sang ». C'est ce que je disais lorsque l'accident s'est produit. Quand ils ont appelé « Abraham Yakubu », je me suis avancé et la voix a dit, « Vous avez été sauvés le 12 août 1978, à Four Square Gospel Church, No. 18 Raphio Crescent, Mafoluku, Oshodi, Lagos ». À ce moment-là, mes deux chevilles se heurtaient l'une à l'autre. Mais ce qui m'a le plus déconcerté, c'est que son « regard de jugement », l'ange qui l'utilisait auparavant, qui était si terrifiant et ressemblait à une puissante torche dirigée vers vos yeux, s'est maintenant transformé en « regard angélique », et s'est abattu sur moi, et étonnamment, l'ange m'a serré les mains, m'a félicité et m'a dit « procéder ». Il n'y a que deux mots que l'on dit aux morts dans le palais du salut et ils sont soit départ. Où procéder ? X. Le péché revisité à la salle de restitution. Alors, quand il « l'ange » a dit « procéder », je me regardais et je pensais que l'ange pourrait changer d'avis, mais on s'occupait déjà de la personne suivante. Quand je suis arrivé au mur, une porte s'est ouverte et je suis sorti. Et dès que j'ai franchi la porte, je me suis retrouvé sur le même chemin étroit que j'avais suivi auparavant depuis la jonction de la séparation et j'ai continué à suivre ce chemin étroit. Juste devant moi, j'ai vu un très grand manoir avec une inscription « Bienvenue au palais de la restitution ». Vos péchés seront réexaminés avant que vous ne poursuiviez votre chemin. Écoutez-moi parce qu'il y a la restitution dans la Bible, il y a donc place pour la restitution de ceux que vous avez volés ou des biens de quelqu'un d'autre qui ont été laissés à votre garde. S'il vous plaît, rendez-les à leurs propriétaires maintenant. Pensez à tout ce qui ne vous appartient pas et qui se trouve sur vous, montres-bracelets, lunettes de soleil, vêtements, Bible, téléphone portable, argent, cassettes, CD, DVD, etc. Veuillez rendre tout ce qui ne vous appartient pas avant d'arriver au palais de la restitution, et cela ne peut être fait que maintenant avant votre mort. Même si vous avez dépensé l'argent du gouvernement, de l'Église ou de quelqu'un d'autre d'une mauvaise manière, vous devez le rendre. S'il y a quelque chose sous votre garde qui ne vous appartient pas, même en tant que ministre de Dieu, je sais que c'est ridicule, vous devez le rendre. Si tu fais partie d'un culte secret ou, et si tu t'adonnes à des pratiques fétichistes, je t'en supplie, renonce à ces pratiques et détruis ces choses par le feu avant que la mort ne vienne car si la mort vient et que tu rencontres ce sale personnage, alors tu es redevable. Et certainement, vous serez, pesé dans la balance et, serez, trouvés déficients. Daniel 5h27. Si vous n'avez pas payé la dot de votre femme, allez la payer maintenant car vous êtes endetté. Dites à toute femme que si elle collecte l'argent de la famille auprès de son mari et qu'elle décide par sa sagesse naturelle, de faire une contribution avec cet argent, dites-lui que c'est du vol et qu'elle doit le rendre à son mari en s'excusant et en demandant pardon. De même, un mari qui stocke de l'argent quelque part à l'insu de sa femme doit aller révéler le secret en le lui faisant savoir. En effet, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Matthieu 19 sur 6. Un mari qui a emprunté de l'argent à sa femme sans le payer, doit aller le restituer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Quand je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché, se repend, et fais ce qui est légal et juste, vis dans la justice, s'il restitue le gage, donne, restitue tout, ce qu'il a volé, marche dans les règles de la vie, sans commettre d'iniquité. Ne vivant pas actuellement dans le péché, il vivra certainement, ira au ciel, il ne mourra pas, n'ira pas en enfer. Aucun des péchés qu'il a commis ne sera mentionné pour lui, il a fait ce qui est légal et juste, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie de l'éternel n'est pas égale, mais eux, leur voie n'est pas égale. Ézéchiel 33 sur 14-17. Ainsi, d'après Ézéchiel 33 sur 14-17, qui est l'un des conseils de Dieu, la restitution est l'une des conditions d'accès au paradis. X. Une femme à la salle de restitution. Une femme est entrée dans la salle de restitution. Cette femme vivait une vie qui plaisait à Dieu, et elle était si humble. Mais son mari était un homme méchant. Quand l'ange a dit, tu ne peux pas partir. Tu ne peux plus continuer. Elle s'est écriée, je vous en prie, ayez pitié de moi. J'ai utilisé toute ma vie pour plaire à Dieu. L'ange dit, en vérité, toute ta vie, tu as mené une vie qui a plu à Dieu, mais regarde ce qui est arrivé. Parce que Jésus-Christ a dit que tout ce qui est fait dans le secret sera révélé au grand jour, nous le regardions donc sur l'écran. Le matin de ce jour-là, elle est venue demander à son mari de l'argent pour manger et il lui a donné une petite somme. Mais elle dit à son mari, en vérité, c'est peu. Elle a maintenant rassemblé fidèlement les vêtements de son mari pour les laver et a découvert qu'il y avait 27,5 cent naïras dans une poche d'un de ses pantalons, et en a pris sept naïras. Devant Dieu et devant les hommes, elle n'a rien acheté pour elle pas même un soutien-gorge, mais a utilisé l'argent pour préparer de la nourriture pour les enfants elle-même et son mari. Alors elle a dit, s'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal avec cet argent. Le ciel a dit, il est vrai que vous n'avez rien acheté de personnel avec l'argent mais que vous l'avez utilisé pour cuisiner pour votre famille, mais avez-vous dit à votre mari que vous avez pris sept naïras de sa poche. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le hall de restitution. Un voleur n'entrera pas au paradis. Et avec ça, la voix a dit, départ. Si. Un surveillant général à la salle de restitution. Un homme, un ministre de Dieu qui menait une vie sainte et prêchait la saine parole de Dieu, fut appelé. Lorsqu'il a appris qu'il ne pourrait pas aller plus loin, il a demandé, s'il vous plaît, qu'ai-je fait. J'ai vécu toute ma vie pour plaire à Dieu. Lorsque sa fille a voulu se marier, il a pris de l'argent dans la bourse de l'église et l'a ajouté à son propre argent pour le mariage. En tant que G.O., personne ne lui a demandé à quoi était destiné cet argent. A la fin de l'année, le comte de l'église a été lu et il n'était pas précisé que cet argent particulier avait été utilisé pour le mariage de la fille du G.O., et il a donc été mis dans les dépenses diverses. Et le directeur général a dit, mais je ne l'ai pas caché, les anciens étaient là lorsque le comte a été lu. Et on lui a dit, vous l'avez précisé. Et sur ce, la voix a dit, départ. Un incide m'est arrivé à la branche de mon église d'Egbeda, dans l'état de Lagos, au Nigeria. Quand je suis arrivé à Iyana, Ipaya, j'ai acheté deux mouchoirs, j'en ai donné un à mon pasteur et j'ai gardé le deuxième mouchoir. Devant Dieu et devant les hommes, je n'ai jamais su que j'avais un troisième mouchoir par erreur et j'ai justement payé pour deux seulement. Pendant le réveil, juste là sur l'hôtel, j'ai entendu une voix, Abraham, si tu meurs maintenant, tu iras en enfer. J'ai dit, quelle est mon offense. La voix a dit, regarde dans ta poche. Quand je l'ai fait, j'ai vu le troisième mouchoir dans ma poche et j'étais amer et égri. Mais j'ai dit, je ne l'ai jamais su. Et la voix m'a dit, c'est parce que tu ne le sais pas, c'est pourquoi je te le dis. Pas rendre ce mouchoir à son propriétaire. Et pas seulement cela, tu dois venir confesser en public que tu es un voleur parce que tu as volé un mouchoir. A cette histoire, il y a des gens qui peuvent en témoigner, que j'ai confessé ouvertement en présence du peuple de Dieu que j'étais un voleur qui avait volé un mouchoir. Le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour sont passés et je n'avais pas rendu le mouchoir. Mais le quatrième jour, je suis arrivé à Iana, Ipaya où j'avais acheté le mouchoir et j'ai essayé de le rendre. Dès que j'ai payé le mouchoir, j'ai entendu une voix qui disait, Abraham, si tu meurs maintenant, tu iras au paradis. S'il vous plaît mon peuple, qu'en est-il de ces trois jours de mes réunions de réveil, mercredi, jeudi et vendredi ? Et si j'étais mort pendant le réveil ? Je serais allé en enfer. S'il vous plaît, si vous avez en votre possession des biens qui ne vous appartiennent pas, allez les rendre maintenant. Quand c'était mon tour au palais de la restitution, je ne suis pas resté longtemps du tout. J'ai reçu mon salut à l'église Four Square Gospel avant de commencer à faire des bêtises. Rappelez-vous, j'ai rechuté cinq fois. Avant de commencer à rétrograder, j'ai fréquenté l'église biblique Deeper Life pendant environ dix ans, et j'ai donc compris la leçon ou l'enseignement de la restitution avant qu'on me dise de passer au niveau suivant. Tout cela a été le résultat de la miséricorde de Dieu sur ma vie. 12. Le palais du pardon. En sortant de là, je suis arrivé à un autre palais appelé, le palais du pardon. Dans ce palais du pardon, il est écrit en toutes lettres, « Si tu ne pardonnes pas aux autres, tu ne peux pas être pardonné ». S'il y a quelqu'un qui vous a offensé et que vous n'avez pas pardonné à cette personne, c'est la jonction qui vous mènera en enfer. Si votre femme vous a offensé, vous devez lui pardonner, lui pardonner et rétablir la communion avec elle. Si elle n'est pas là avec vous, ce n'est pas seulement le pardon, vous allez aussi l'appeler au téléphone et lui dire que vous lui avez pardonné parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Je me souviens qu'une fois j'ai offensé ma femme, je me suis excusé neuf fois et je me suis prosterné devant elle. Mais elle a dit, « Mon cher, tu ne m'as pas offensé ». J'ai dit, « Je t'en prie, ma femme, ne me tue pas. Je t'ai offensé, tu dois me pardonner ». La neuvième fois, elle m'a dit, « Ô mon mari, nous avons offensé Dieu et il pardonne nos péchés, il parle moins de nous, les humains. Je t'ai pardonné ». Au paradis, il y a une grande chaîne utilisée par Jésus pour enchaîner ceux qui refusaient de pardonner. La chaîne est, « La prière de notre Seigneur, remets-nous nos dettes, comme nous remettons à nos débiteurs ». Matthieu 6h12. Ce que ce verset signifie, c'est que, « Seigneur, quand j'arriverai au palais du pardon et que j'aurai pardonné à tous mes offenseurs, permets-moi d'échapper à ton jugement, mais s'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné, ô Seigneur, ne me pardonne pas aussi ». C'est le sang et c'est une chaîne dans le palais du pardon qui enverra les gens en enfer. Il y avait un homme là-bas. Lui et sa femme se sont disputés et ils se sont même réconciliés. Mais chaque fois que sa femme faisait quelque chose, il se référait toujours à cet incide. Et on lui a dit, « Si tu lui as vraiment pardonné, pourquoi l'utilises-tu encore ? Cela prouve que tu ne lui as pas pardonné de ton cœur. C'est ce qui a envoyé cet homme en enfer, à cause de Matthieu 18h35 Mon Père Céleste vous fera de même, si, de tout votre cœur, vous ne pardonnez pas à chacun de ses frères ses offenses ». 13. Palais du Don. Puis nous avons quitté le palais du pardon pour nous rendre au palais du don. Dans le palais de la donation, tout chrétien qui n'a pas donné à l'œuvre de Dieu ira en enfer à partir de là. Imaginez un croyant dans l'Église, et une annonce est faite pour une certaine chose et la certaine somme d'argent nécessaire pour exécuter cette chose, et le croyant a l'argent dans sa poche ou sur son compte bancaire et fait hypocritement semblant de ne pas avoir entendu. Une telle personne ira en enfer à partir de ce palais du Don parce que Jacques 4h17 s'accomplira. Ainsi, pour celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Jacques 4h17. Le problème le plus malheureux est celui d'un chrétien qui ne paye pas la dîme, et qui croit probablement que la dîme est un commandement de l'Ancien Testament. La façon dont nous considérons les voleurs armés de ce monde et la façon dont ils considèrent un chrétien qui ne paye pas la dîme dans le ciel, Malachie 3h11. J'avais l'habitude de penser que ma dîme était juste pour que, les fenêtres du ciel, s'ouvrent à moi pour, une bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir, Malachie 3h10-12. Mais au ciel, la dîme est plus que cela car selon les versets de Malachie 3 sur 8-9, si vous payez votre dîme, vous ne volez d'abord pas Dieu, imaginez voler Dieu. Et vous n'êtes pas maudits par Dieu avant même de parler de, bénédiction. C'est donc fondamentalement le principe de, l'obéissance totale à Dieu car, obéir, à Dieu, vaut mieux que le sacrifice, de ce que l'on fait, et écouter que la graisse des béliers. A Samuel 15h22, car quiconque observe toute la loi, et pêche cependant en un seul point, est coupable de tous, Jacques 2h10. 14. Le palais des œuvres. Lorsque nous avons quitté le palais du don, nous nous sommes rendus dans un palais appelé, le palais des œuvres. N'oubliez pas ce que Paul a dit Corinthien que chaque effort de chaque enfant de Dieu, que vous soyez un pasteur, un évangéliste, un évêque etc., que chaque travail que vous avez fait pour Dieu sera testé par le feu, veuillez lire un Corinthien 3h12 15. Un co 3h12 or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. 14. Si l'œuvre de quelqu'un l'œuvre qu'il a bâti dessus, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il subira une perte, mais il sera sauvé lui-même, mais comme par le feu. Dans ce palais du travail, lorsqu'il mentionne le nom de quelqu'un, alors que vous vous approchez, il y a une pièce qui ne fait pas plus de 2,5 mètres sur 2,5 mètres et vous entrez à l'intérieur. Avant d'entrer, quelqu'un est toujours derrière vous depuis votre mort et vous ne savez pas qu'il vous suit. Il se tient tout près de vous, comme une ombre. Lorsque vous entrerez dans cette pièce, cette personne viendra devant vous avec un portefeuille à la main, levé vers votre visage et écrivant vos travaux manuels sur la terre. Il y a une table en or et le portefeuille sera placé dessus. La porte se fermera derrière vous et, soudain, tout l'environnement de cette pièce se transformera en feu et, progressivement, la flamme de ce feu diminuera pour finalement s'éteindre. Vous verrez alors que si le travail que cette personne a accompli sur terre est du bois, de l'herbe, du foin ou du chaume, la flamme le consumera. Mais si c'est de l'or, de l'argent ou toute autre pierre précieuse, une autre porte s'ouvrira à vous et vous vous retrouverez encore sur ce chemin étroit. Mais c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé là-bas. J'ai vu une petite pierre pas trop grosse et elle s'est posée sur ma paume. Je suis devenu très heureux et comme je me réjouissais, la pierre s'est soulevée et est repartie. Mais j'ai très bien compris que cela signifie que mon travail est parti m'attendre au paradis puisque je suis encore en voyage, mais mon travail m'a précédé. Quand j'ai quitté le Palais des Oeuvres, je suis arrivé dans un palais appelé, le Palais des Vaines Paroles. 15. Le Palais des Vaines Paroles. Dans ce Palais des Vaines Paroles, une fois que vous êtes entré, il y a une télévision d'un côté, puis vous vous tiendrez de l'autre côté. Au moment de votre jugement, vous verrez toutes les paroles vaines que vous avez prononcées. Ici sur terre, si cette personne s'est repentie des paroles oiseuses qu'elle a prononcées, le sang de Jésus descendra sur l'écran et les effacera. Donc, si cette personne n'a jamais dit un seul mauvais mot avant sa mort, l'écran de télévision sera propre et on dira à cette personne « procéder ». Mais si vous avez déjà dit des paroles oiseuses et que vous vous en êtes repentis, et que pendant votre voyage dans le monde vous dites d'autres paroles oiseuses sans vous en repentir, elles seront inscrites sur l'écran. Ceux qui ne se sont pas repentis de leurs mauvaises paroles, et même ceux qui se sont repentis et ont commis à nouveau le péché des paroles oiseuses, iront tout en enfer. Rappelez-vous que David a dit « Seigneur, mon Sauveur, que la parole de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables ». Psaume 19h14, et Jésus a dit « Toutes paroles oiseuses que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement ». Matthieu midi 36 « Quand je suis arrivé là-bas, mon peuple, Dieu m'a encore montré sa miséricorde ». L'ange m'a serré la main et m'a dit « Procédez ». Et je me suis rendu dans un autre palais appelé « Le palais de la responsabilité ». 16. Le palais de la responsabilité. Dans ce palais des contes, toutes les mauvaises actions et pensées que vous avez faites pendant que vous étiez sur terre et que vous n'avez pas confessé pour que le sang de Jésus les lave, vous commencerez alors à les confesser l'une après l'autre, celles que vous avez tuées, contre lesquelles vous avez menti etc., vous confesserez tout. Pendant que tu confesses tes péchés, à côté de toi il y a un pilier et un ordinateur et un ange qui se tient à côté pendant que tu confesses tout sera écrit et enregistré sur l'ordinateur. Après avoir confirmé que tout est correct sur le rapport, alors viendra une voix du ciel disant « À cause de tous ces mauvais caractères que vous avez eus pendant que vous étiez sur terre, prenez le chemin qui est à la hauteur de votre caractère, départ pour l'enfer ». 17. À la salle de la séparation, de l'engagement et du sacrifice de soi De ce palais, nous sommes passés au palais de la séparation. Dans ce palais, toute personne qui ne s'est pas séparée pour Dieu, même si elle est un ministre de Dieu, ne peut pas aller au ciel. En raison du temps qui nous est imparti, je dirais que je suis passé au palais de l'engagement. Dans ce palais, vous allez être examinés sur votre degré d'engagement et de dévouement. Si votre dévouement et votre engagement ne sont pas de cent pour cent, mon frère et ma sœur, le résultat sera l'enfer. Nous sommes passés à un autre palais appelé le palais du sacrifice de soi. Si votre sacrifice de soi n'est pas de cent pour cent, mes frères, le résultat est l'enfer. Dans toutes ces choses que je dis, le Seigneur est mon témoin vivant qu'elles sont toutes vraies. Au nom de Jésus, je prie pour moi et pour chacun d'entre vous qui lisez, que vous ne regretterez pas de travailler pour Dieu. 18. À la salle des mondanités. Nous sommes arrivés à un autre palais appelé le palais de la mondanité. Dans ce palais de la mondanité, une fois que vous y êtes, vous vous verrez à la télévision montrant toutes vos activités sur terre comme la façon dont vous portez vos vêtements etc. Certains pasteurs avec des coiffures funky, leur cas a été très rapide car ils vont directement en enfer. Ceux qui utilisent une crème éclaircissante pour modifier la couleur de leur peau, se maquillent avec des coiffures à la Jerry Curl, portent des mini-jupes et des vêtements nus, iront tout en enfer. S'il vous plaît, mes collègues ministres de l'Évangile, certains d'entre nous pasteurs, sont très bons et ont un niveau de vie morale élevé, mais les membres de notre Église se comportent mal et s'habillent n'importe comment et le pasteur ne les corrige pas à cause de l'argent. Laissez-moi vous dire que ce pasteur ira en enfer. S'il vous plaît, ne permettez pas à vos membres de vous séduire avec de l'argent qui vous mènera en enfer. Une certaine femme criait, je ne pardonnerai jamais à mon pasteur, bien qu'il soit trop tard pour qu'elle puisse pardonner, parce que, de son vivant, elle avait assisté à une réunion de réveil où elle avait entendu parler de la fin des temps. Elle a rassemblé tous ses biens, y compris les bijoux, les sacs, les chaussures et les vêtements qui ne profitaient pas à un chrétien et a mis le feu à tout. Elle a commencé à s'habiller normalement comme une enfant de Dieu. Un jour, comme nous l'avons vu à l'écran, le pasteur de son Église l'a vu et lui a dit, « Sœur, que vous est-il arrivée ? » Elle a expliqué ce qui s'était passé lors de la réunion de réveil à laquelle elle était allée et a dit, « Mon pasteur, laissez-moi vous dire que vous ne nous dites pas la vérité sur la voix du Seigneur ici. » Le pasteur lui a dit, « Oh mon Dieu, vous êtes allés adorer avec toutes ces églises orthodoxes, car Dieu n'a rien à voir avec votre façon de vous habiller parce que vous l'avez cru dans votre esprit. » À cause de ce que le pasteur lui a dit, elle est retournée chez elle et a recommencé à s'habiller comme dans le vieux monde. Un jour, après le service, en rentrant chez elle, elle a eu un accident de voiture et elle est morte et est allée en enfer après tout ce qu'elle avait vécu. C'est en enfer qu'elle pleurait, « Je ne pardonnerai jamais à mon pasteur. » Mais mes frères, il était trop tard. Quiconque a porté des vêtements maigres ou sexys qui ont exposé sa nudité et ne s'en est pas repenti, ira en enfer. Le ciel est saint, Dieu lui-même est saint, Jésus-Christ est également saint, leur esprit est le Saint-Esprit, aucune chose sale ne peut y entrer. 19. À la salle de l'incrédulité et de la peur. De là, je me suis rendu dans un autre palais appelé le palais de l'incrédulité et de la peur. La Bible dit dans Apocalypse 21 sur 8, « Mais les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans les temps de feu, qui brûlent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Nous ne sommes pas des lâches qui devraient avoir peur, nous avons l'esprit de filiation. Les lâches, les peureux et tous les autres iront en enfer. » 20. À la salle du fruit de l'esprit. Nous nous sommes rendus au palais du fruit de l'esprit. Dans ce palais, il y en a neuf selon le livre de Galates 5h22-23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mangez des neufs fruits de l'esprit, car si quelqu'un manque, mes frères, c'est tout droit vers l'enfer. Cela doit aller de l'amour, le premier, au dernier, aucun ne doit manquer. 21. À la salle de sainteté. Après cela, le palais de la sainteté. Il était écrit en caractère gras, « Bienvenue dans la cité du roi de gloire. Aucune chose impure n'y entrera jamais et votre péché sera réexaminé avant que vous puissiez entrer. Lorsque vous sortirez de la dernière porte, une robe blanche vous couvrira tout juste. De toutes les salles, palais, d'où vous êtes venus, vous avez été ténu pendant tout ce temps. Dans ce palais de la sainteté, si quelque chose appelé péché apparaît devant vous, c'est directement l'enfer. Veuillez maintenant lire et prier la prière de Paul dans le livre de 1 Thessalonicien 5h22-23, « Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entièrement, et que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans ce palais de la sainteté, tant de ministres de Dieu avec différents titres sur terre, et tant de « chrétiens » sont allés en enfer à partir de là. Priez jour et nuit en pleurant pour que Jésus vous rende saint dans votre cœur, dans votre esprit et vous rende saint dans votre corps. Ayant donc ces promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7 sur 1. 22. Une femme au hall de la sainteté. Une femme est venue dans cette salle, et on lui a dit, « Vous ne pouvez pas passer. » Et elle a dit, « J'ai vécu une vie chrétienne sainte. Qu'ai-je fait ? » L'ange a dit, « Joignez vos mains. » Elle joignit ses mains, et l'ange dit, « Ouvre-les. » Quand elle ouvrit ses mains, elle avait dans les siennes douze allumettes. L'ange dit, « Où as-tu trouvé ces douze allumettes ? » Puis elle a dit, « Mon voisin m'a donné une boîte d'allumettes pour allumer mon poil parce que je n'en avais pas. J'en ai allumé une et elle ne s'est pas allumée, mais la deuxième a servi à allumer le poil. Et puis, elle a pris douze bâtonnets supplémentaires et les a mis dans sa propre boîte d'allumettes sans le dire à son voisin. Mais l'ange lui demanda, « As-tu dit que tu as enlevé douze allumettes ? » Elle répondit, « Je ne l'ai pas fait. » L'ange lui dit alors, « Lève les yeux et lis. » Et elle lu, « Aucune chose impure n'entrera jamais. » Et l'ange dit, « Combien de choses impures cela dit-il ? » Elle répondit, « Une seule. » L'ange dit alors, « Combien d'allumettes as-tu ? » Elle répondit, « Douze. » Et la voix a dit, « Partez. » Vingt-trois. Un pasteur à la salle de la sainteté. Un homme de Dieu est venu, qui a beaucoup souffert dans le ministère. Vous allez tout voir sur l'écran, il avait une ferme à côté de l'église. Un jour qu'il labourait la ferme, il découvrit qu'une femelle avait pondu quatre œufs dans sa ferme. Il prit les œufs, les fit cuire et les mangea. Et c'est tout. Quand il est arrivé à l'ange, on lui a dit, « Vous ne pouvez pas entrer. » Et il a demandé, « S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait ? » L'ange a dit, « Plie tes mains. » Quand il l'a fait, quatre œufs sont apparues dans sa main. L'ange lui demanda, « Où as-tu trouvé ces œufs ? » Il répondit, « Je désherbais dans ma ferme et comme je n'avais pas de quoi manger, j'ai pris les œufs. » L'ange dit, « Es-tu le propriétaire de la volaille ? As-tu même fait l'effort de chercher le propriétaire de la volaille ? C'est du vol. Et aucun voleur ne peut entrer au ciel. Et alors la voix se fit entendre, « Départ ». Quand ce fut mon tour, l'ange présent dans ce palais était comme un miroir et tout son corps était rempli Dieu et il, les yeux clignotaient tous, il l'appelait l'ange de Dieu. Lorsque vous apparaissez et que, de loin, l'ange secoue la tête, cela signifie que vous êtes malheureux, et vous allez directement en enfer. Quand je suis arrivé à lui, il était plein de sourire, il m'a serré la main et m'a dit, « Tu es le bienvenu chez toi ». Aussitôt, j'ai quitté ce palais et je marsais le long du mur, une porte s'est ouverte à moi et j'ai vu la gloire de la chéquina éclairer l'endroit. Quelle que soit ta puissance tu dois fermer les yeux. Et soudain, une force m'a poussé dehors et déjà un ange se tenait là, un ange très grand avec un vêtement blanc, sa couronne brillait alors qu'il se tenait, sa beauté était énorme. Aussitôt qu'il m'a vu, il m'a serré les mains et a parlé en anglais en disant, « Fils du Dieu très haut, tu es le bienvenu », et il a laissé mes mains. Vous voyez, l'endroit où je me tenais était plein d'or brillant et je criais, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ». À côté de moi, il y avait un long pilier et de belles fleurs plantées à côté. Alors je me suis penché pour cueillir une pierre d'or et la pierre a crié, « Alléluia ». Je me demandais ce qu'était ce bel endroit et, au bout d'un certain temps, l'ange m'a dit, « Fils du très haut, allons-y », et j'ai répondu, « Vers où ? » Il a répondu, « La maison ». J'ai dit, « Alors, où sommes-nous ? » Il a dit, « C'est notre buisson, ici, au paradis ». Et je me suis émerveillé et j'ai dit, « Tu veux dire que c'est notre buisson ». 24. À la salle des enfants. Nous sommes ensuite arrivés dans une ville appelée le Palais des enfants. Dans ce palais, toute personne qui n'a pas pris soin de ses enfants ira en enfer depuis ce palais. Dans ce palais des enfants, toute forme de complot d'avortement est appelée meurtre. Même si vous étiez mère de nombreux enfants et que vous avortiez le dernier en disant que vous n'aviez plus besoin d'un enfant, vous avez également commis un meurtre. Toute personne qui a pratiqué ou conspiré pour faire avorter une grossesse et qui ne s'en est pas repentie avant de mourir ira en enfer. Ainsi, après être passé par le hall de la sainteté, on peut encore aller en enfer depuis la cité des enfants. 25. Entrée à l'intérieur du ciel. Nous avons quitté le Palais des enfants et nous sommes arrivés au lieu du sang. Dans ce lieu, il y avait deux anges assis en face l'un de l'autre et une bouteille de sang était placée entre eux, et ils m'ont demandé d'aller chercher le sang. Souviens-toi que le sang avec lequel tu as été racheté apparaîtra devant toi. Lorsque j'ai recueilli le sang et que mon ange l'a vu, il a commencé à sauter de joie et à se réjouir et nous avons recommencé à aller ensemble, et il y avait cette porte dont nous nous approchions. A cette porte, il y avait un grand manoir à cet endroit. De loin, il ressemblait à un manoir blanc, mais de près, il était en or pur. J'ai immédiatement pénétré dans le manoir, devant lequel se trouvait un très grand livre et des anges debout sous des arbres dorés, bien que le livre n'ait pas été ouvert en ma présence, je savais que c'était le livre de la vie et nous sommes simplement passés et avons continué à avancer. A ce stade, nous nous étions déjà entrés dans le ciel. Certains anges étaient très grands, d'autres de taille normale, et il y avait différentes créatures, des oiseaux, des animaux, etc. Le sol et les planchers étaient faits d'or pur, les maisons étaient belles et de différentes couleurs. En fait, j'étais absorbé par l'observation de leur beauté. C'est quand on arrive à ce niveau qu'on peut faire la fête. N'oubliez pas le thème « Abraham, ne célèbre pas encore ta gloire ». Quoi que vous fassiez pour Dieu, ne le célébrez pas encore tant que vous n'aurez pas atteint cet endroit au ciel. Dès que je suis arrivé au ciel, je n'arrivais plus à trouver mon ange, mais je n'avais pas peur car je savais que j'avais déjà réussi. Je regardais devant moi un très grand manoir plein de gloire. Quand je suis arrivé à la porte, elle s'est légèrement ouverte et je suis entré. Oh mon Dieu ! Viens voir le rassemblement de personnes saintes, elles étaient toutes vêtues de vêtements blancs immaculés et chantaient « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Quand je suis entré, j'ai vu chacun d'entre eux avec une couronne sur la tête. Frères, votre tâche principale sur terre devrait être de parvenir au ciel. Au ciel, les gens ont des rangs différents, certains ont trois rangs, d'autres deux et ainsi de suite, mais au moins ils sont tous arrivés au ciel, c'est le summum. Je prie pour que le ciel soit rempli de rangs et d'étoiles, car ces étoiles embellissent le vêtement. Quelle est la signification de ces étoiles ? Une étoile est une âme que tu as gagnée pour le royaume et cette personne a tenu jusqu'au bout. Le nombre d'âmes que vous avez sauvées sera attaché à votre vêtement sous forme de grade S et d'étoile S. A ce stade, la chose la plus importante dans votre esprit est Jésus qui vous a racheté. Alors j'étais occupé à chercher Jésus, ô Jésus, ô Jésus, laisse-moi te voir. Et dans toutes ces recherches, il y avait de l'ordre pas de poussée, pas de dispute, il y avait une paix absolue. Il y avait un endroit où je suis arrivé, j'ai vu les douze anciens à genoux avec leur couronne sur le sol, et de l'autre côté, il y avait aussi douze anciens également à genoux et leur couronne aussi sur le sol. Juste là, sur le sol, était étendu un homme avec une très grande couronne, il était grand et beau. Soudain, mon esprit m'a dit que c'était Jésus-Christ. Alors j'ai crié, ô Jésus, je suis venu, je suis arrivé. Il était très grand, beau, plein de gloire, rempli d'humilité. Sincèrement, je ne sais pas où les gens trouvent les photos de Jésus qu'ils utilisent sur les calendriers et les affichent. Dès que Jésus m'a vu, il a dit, Abraham, 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 tu es arrivé jusqu'ici. Il m'a simplement soulevé et a crié, Alléluia. D'une voix haute et se sondait, Alléluia. A couvert tout le ciel. Combien glorieux sera-t-il d'être dans la main de Jésus-Christ. Dans le palais des saints, le ciel est rempli de gens qui adorent Dieu, il est malheureux que vous ne fassiez pas le ciel. Le ciel manque de gens pour y adorer, c'est à toi de te vérifier, pour que toi aussi tu puisses y arriver et les rejoindre. J'ai dit, je croyais qu'on avait dit que notre ancêtre, le père de la foi, Abraham, était ici. Immédiatement, je l'ai vu arriver. Tout ce à quoi vous pensez, se réalisera. Il était plein d'étoiles, ses cheveux étaient blancs et il scintillait à son approche. Il avait une longue barbe blanche avec des parties en or, tous les seins inclinaient la tête et il s'en allait. J'ai pensé à Paul, et immédiatement je l'ai vu arriver lui aussi. Il était de taille moyenne avec de longs cheveux qui dénudaient un peu devant mais beaucoup derrière, et plein d'étoiles. Tout ce auquel je pensais, je les voyais immédiatement. Soudain, une pensée m'est venue à l'esprit, à propos de l'endroit d'où je venais, et les seins qui venaient de là. Immédiatement, j'ai vu un homme noir arriver et j'ai réalisé que c'était l'apôtre Ayod el Baba Lola, j'ai vu Baba R. A. Georges, j'ai vu ce grand évangéliste Baba R. G. A Capo, il était plein d'étoiles, j'ai vu tant de personnes saintes. Je suis passé de ce palais à un autre endroit où se trouvaient les demeures des personnes passées et présentes. J'ai vu la maison du surveillant général, G. O. De cette église, le manoir était très haut et très grand. J'ai vu la maison de Baba W. F. Koumoui au ciel, et aussi beaucoup d'autres grands hommes de Dieu. Mais il y avait d'autres grands hommes de Dieu dont je n'ai pas vu la demeure au ciel, mais je ne mentionnerai pas les noms. Maintenant, ils m'ont emmené dans ma propre maison aussi et elle était en construction. Alors j'ai dit, que les constructeurs descendent maintenant, je dois l'occuper. Mais ils ont dit, non, la maison doit être achevée avant que tu puisses l'occuper. Plus tard, ils m'ont emmené là où ils gardaient les vêtements des saints personnages et j'en ai vu beaucoup qui étaient superbes, mais ils ont dit que beaucoup des propriétaires de ces vêtements sont en enfer, tandis que certains propriétaires sont encore sur terre. De là, nous sommes allés voir où ils gardaient diverses courognes, ici encore, l'homme a pleuré en disant que certains des propriétaires étaient en enfer, tandis que d'autres étaient encore ici sur la terre. 26. Marie pleure à cause de l'adoration. Il y a un endroit où nous sommes allés que j'ai presque oublié de mentionner. C'était un grand palais avec douze manoirs. J'ai demandé quels étaient les propriétaires de ces demeures, et il a répondu, les douze apôtres et l'un d'entre eux est en enfer en ce moment. Il m'a demandé de regarder un manoir séparé, il était très grand. Je suis donc entré pour jeter un coup d'œil et j'ai vu une dame très belle dans une robe blanche et pleine de gloire, mais elle pleurait d'une voix aiguë en disant, non, s'il vous plaît, ne m'adorez pas, je ne suis pas le sauveur. J'ai donc demandé qui elle était et pourquoi elle pleurait. L'homme à côté de moi a répondu, c'est Marie, la mère de Jésus-Christ, et non la mère de Dieu, et elle pleure encore aujourd'hui parce que des gens l'adorent encore. S'il vous plaît, mon peuple, Marie n'était, et pas notre sauveur, et elle est juste la mère de Jésus par la naissance physique, mais pas la mère de notre Seigneur. J'ai donc demandé, quand va-t-elle cesser de pleurer. Ils ont dit, jusqu'au jour de l'enlèvement. Après cela, j'ai été emmené dans la Nouvelle Jérusalem. Frères, et elle est plus belle que le ciel, même beaucoup plus que le paradis. Voyez-vous, le ciel entier n'est pas un paradis, il y a des rues, des villes et des cités. La Nouvelle Jérusalem est entourée de douze murs, avec douze portes, chaque porte porte le nom des douze apôtres. On est allé dans un endroit et l'ange me faisait visiter. Il désignait un manoir et secouait la tête. Il a dit, c'est la maison de Judaïs Iscario, mais Juda lui-même est en enfer, mais sa maison est ici à Jérusalem. Il me regarda alors et dit, fils du Très-Haut, il est temps de retourner sur la terre. Et moi, je murmurais, terre, 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 où est la terre ? Puis j'ai regardé droit et j'ai vu un endroit noir avec de maigres étoiles. Alors j'ai demandé à l'ange, est-ce là l'endroit où tu veux que j'aille ? Non, je n'irai pas, tu ferais mieux, dis-aller toi-même. Mais pour moi, je préfère rester ici. Alors je lui ai demandé, quelles sont ces maigres étoiles que je vois un peu partout. Il a répondu, ce sont les très rares croyants sur terre. J'ai commencé à argumenter avec lui que je ne reviendrai pas sur terre. Il a donc ouvert ma vision de l'enfer et j'ai vu comment les gens se précipitaient dans le feu, comment les gens pleuraient et criaient à l'aide, je l'ai donc supplié de fermer ma vision de l'enfer sur la base de la promesse que je reviendrai sur terre. Il a également accepté de venir avec moi sur terre et de rester avec moi jusqu'à ce que nous revenions tous les deux ensemble. Il m'a alors demandé de regarder droit dans les yeux et lorsque j'ai regardé, je me suis retrouvé sur le lit d'hôpital. Les trois choses qui vous feront aller au paradis et avoir un manoir, une vie pieuse. L'évangélisation est la conquête des âmes, et dépensez son argent pour Dieu. Voici mon histoire, craignez Dieu et gardez ses commandements, Ecclésiastes midi 13-14. S'il vous plaît, évitez tout ce qui vous fera manquer le paradis. Ecclésiastes midi 13 Écoutons la conclusion de toute cette affaire, craignez Dieu, et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. 14 Car Dieu mettra en jugement toute œuvre, toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Restez bénis.